Alors, suite justement à l'audition de M. Molina qui nous a fait état de ces documents, en tout cas de ce chantage sexuel qui existait dans le cadre de ce club Donné-sous-Bois, est-ce que vous-même, vous avez mené une enquête sur ces faits, sur le témoignage de M. Molina ? Une fois qu'on a eu la connaissance, ce qu'il a prononcé ce jour-là, votre invité, M. Molina, bien sûr, je me suis déplacé à ce club-là. J'ai échangé avec l'entraîneur, le président, les athlètes, les mamans qui étaient là-bas. À aucun moment, une personne m'a dit qu'il y a eu ce genre d'assistissement dans ce club. Après, madame la rapporteure, qu'est-ce que j'ai comme moyen pour que je puisse faire une enquête derrière ? Moi, je vous dis ce que j'ai eu comme personne. Ils m'ont dit que ce n'est pas vrai, c'est des mensonges. Je pense qu'il y a un procureur de la République qui est assis. Mais est-ce que vous avez, est-ce que vous avez vous-même, suite à ces accusations qui sont extrêmement graves, fait un signalement à Signal Sport, par exemple ? Parce que vous auriez pu. Madame, oui, j'aurais pu le faire, mais je signale qui, madame ? Dans un club, il y a un entraîneur, il y a un président. C'est qui ? Parce que votre invité, je vous dirai plus tard, qui est la personne qui a fait ça ? Peut-être que c'est un athlète, peut-être que c'est un président, un coach, un trésorier. C'est qui ? Voulez-vous que pour moi, je vais au ministère ? Oui, mais vous auriez pu quand même faire un signalement parce que peut-être que vous, vous n'avez pas eu les informations. Je peux vous dire ce qu'on a reçu, nous, en termes de documents. Premièrement, on a reçu effectivement un tableau Excel où il y a des noms qui sont cités. Je vais vous dire ce qu'il y a dans ce tableau. Donc, il y a date de naissance, nom, prénom de la maman, téléphone de la maman, tarif. Enfin, il y a écrit automatique. Donc, tarif automatique, il y a écrit une pipe. Avis de la dame, donc favorable, doit faire ses preuves, défavorable. Et ensuite, il y a nombre de galas. Un, deux, total pipe effectué, t-shirt donné, total dû en pipe, etc. Donc, ce tableau, on l'a reçu. Il existe. Je vous le lis tel qu'on l'a reçu. Et par ailleurs, y compris des personnes qui ont voulu nous expliquer que finalement, ce n'était pas vrai, on a reçu un autre mail d'une personne de ce club qui nous a indiqué non, 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 c'est ironique. Ce qu'il y a dans ce tableau, c'est vraiment ironique. Ce n'est pas du tout ça dans les FRL. Donc, nous, en l'espace de quelques heures, on a reçu des tableaux, des mails, etc. Et je pense que ça aurait mérité un signalement de votre part au vu de la gravité de ce qui a été dit. Madame la rapporteure, vous, vous avez ce tableau. Moi, je ne l'ai pas eu. C'est bien pour ça que je vous dis pourquoi ne pas avoir fait de signalement à ce moment-là. Puisque nous, en fait, quand on a eu l'information, on a été chercher. Donc, vous auriez pu aussi décider, au moment où vous entendez l'audition de M. Molina, vous dire que peut-être c'est vrai et donc déclencher un signalement. Ce que j'ai fait, madame, je vous ai dit que j'ai été voir madame Bourdet, Fabienne, et j'ai parlé de ce club et on a échangé à ce sujet-là. Et quand j'ai demandé à sa collègue qui était à côté concernant ce sujet-là, est-ce qu'il y a des signalements, elle m'a dit qu'il y a eu zéro signalement. Je me suis déplacé moi-même en tant que président dans ce club. J'ai échangé avec les athlètes, les mamans, le président, les entraîneurs. À aucun moment, aucune personne m'a fait. Si j'aurais eu connaissance de ça, madame, j'aurais prévenu le procureur de la République et le ministère des Sports. Je suis très attaché à ces valeurs, madame. Au moment où vous rencontrez Fabienne Bourdet, elle ne vous dit pas de faire un signalement ou un article 40 ? Madame Bourdet, non. Elle ne m'a pas demandé de faire un article 40. Parce que même madame Bourdet, je pense qu'elle n'a pas les éléments ou qu'elle n'avait pas les éléments ce jour-là. Peut-être, je dis, je ne peux pas suivre. Alors.